Bonjour c'est Estelle, est-ce que tu m'entends bien ? Alors, tu es au courant que j'enregistre notre conversation pour la diffuser sur Youtube pour aider les élèves pour leur oral, tu es toujours d'accord ? Oui ! Super ! Alors, je vais te laisser faire ta présentation, donc tu vas parler, je t'interromps que quand il y a un problème, garde bien ton brouillon avec toi, comme ça je te ferai des suggestions de modifications, comme ça déjà à l'issue de ce coaching, tu auras ton texte final, et après on passera aux questions avec le jury. Donc je le rappelle pour ceux et celles qui nous écoutent, que tu es dans la prépa et que tu as en amont avant cet enregistrement, préparé ta présentation avec le contenu de la prépa, et maintenant que tu te sens prête, on va voir ce que ça donne en live. Oui ! Alors, quand tu t'es chronométrée, chez toi, tu as mis combien de temps ? Pour faire du coup la présentation, j'ai mis pour la présentation du coup environ une minute, deux minutes, et pour tout le contenu, j'ai compté à peu près dix minutes. D'accord, donc quand je te dis la présentation, c'est tout ton texte à toi, tu as mis à peu près dix minutes, c'est ça ? Oui ! D'accord, super, c'est parfait, donc on va essayer après de voir si on arrive à réduire à huit à peu près, mais peut-être que si tu parles avec un peu de rythme, ça ira. Donc je te laisse faire, et je t'interromps que si il y a un problème, si je n'interviens pas, c'est que tout va bien. Donc tu pars clairement, pas trop vite, pas trop rapide, et tu fais comme si c'était le jour J. Allez, c'est parti ! D'accord, alors, bonjour, je m'appelle Ousen Ahmed Banati, j'ai 24 ans, j'habite à Arvo, je vis en couple, je suis maman de deux enfants de 5 à 1 an, j'ai un CAP accompagnant handicap que j'ai obtenu en 2020. Auparavant, j'avais fait une formation d'orientation professionnelle, qui m'avait permis d'effectuer un stage dans une école maternelle, ce qui m'a donné l'envie de travailler auprès des enfants. Et au cours de ma formation pour valider mon CAP, j'ai eu du coup l'opportunité de découvrir la crèche et le métier d'auxiliaire de pireculture, en structure d'accueil de jeunes enfants. Et cela a été une découverte pour moi. Mon stage s'est en très bien passé, je me suis dit que c'est le métier que je veux exercer plus tard. Alors, après ma formation, j'avais candidaté pour la sélection d'auxiliaires en 2020. Cela n'ayant pas abouti, j'ai décidé de chercher du travail pour mieux connaître le métier, d'avoir de l'expérience et d'acquérir des compétences aussi. Alors, je te coupe. Juste, alors, vu que tu annonces que tu n'as pas été prise, ça serait bien que tu fasses une petite phrase pour expliquer ce que tu as retenu du fait que tu n'as pas été prise. Alors, il y a un petit problème de connexion. On va attendre que ça se reconnecte. Oui, là, c'est pour ça. Super. Alors, je te disais, vu que tu as dit que tu n'as pas été prise à l'école d'auxiliaires de périculture, il faudrait que, vu que tu l'annonces, que tu dises pourquoi. Tu peux dire, j'ai pu retenir que je n'ai pas été prise. Peut-être tu peux dire, parce que je n'avais pas bien compris les consignes d'exécution des dossiers ou parce que je me suis pris trop tard. Donc, tu dis la raison pour montrer au jury que tu as compris pourquoi tu n'as pas été prise. C'est très important de comprendre ces échecs. Donc, tu précises pourquoi. D'accord. Du coup, je reviens, je dis pourquoi sur cette phrase-là. Alors, déjà, pourquoi à ton avis ? Pourquoi à ton avis ? Du coup, parce que là, comme tu disais, je m'étais prise à la dernière minute et que je n'avais pas du tout préparé mon dossier comme là, j'ai pu le préparer. Donc, tu dis bien que ton projet professionnel s'est fait un petit peu au dernier moment. Tu as quand même voulu tenter ta chance mais que tu as été pris de court et que là, justement, pour ne pas que ce problème se réitère, tu t'es prise en avance et que tu as fait une prépa, etc. Là, ça va montrer vraiment que tu es motivée, que tu as fait en sorte que ça ne se reproduise pas, en tout cas, pour mettre toutes les chances de ton côté. Donc, ça, c'est des choses qui mettent en valeur ta candidature. Donc, n'oublie pas de les préciser. Ensuite, tu es à se continuer. Alors, du coup, j'ai décidé de travailler pour avoir de l'expérience et acquérir des compétences pour revenir pour une prochaine sélection. Et depuis deux ans et demi maintenant, je travaille pour la mairie de Nantes en tant que cajon petite à France dans différents multi-accueils. Le fait d'avoir travaillé dans plusieurs endroits m'a permis d'apprendre de chacune de mes collègues de leurs expériences ainsi que leur parcours professionnel. Cela m'a également permis de développer mes qualités d'intégration et d'adaptabilité dans une équipe. Par exemple, quand j'arrivais dans un nouveau structure, je faisais un temps d'observation. Alors, tu as dit un nouveau structure, c'est une nouvelle structure. Ce n'est pas grave. Le français, ce n'est peut-être pas ta langue maternelle. Ce n'est pas très grave, mais je te reprends. Ce n'est pas éliminatoire. Juste, je te reprends, mais ce n'est pas très grave. Ok. Dans une nouvelle structure, je faisais un temps d'observation et plus vite, mes collègues me proposaient d'aider pendant l'échange, les repas, les siestes ou si je voulais proposer des activités aux enfants. Depuis septembre 2022, je travaille en tant que renfort handicap dans un multi-accueil. C'est une structure qui accueille des enfants qui viennent d'un quartier prioritaire et où la population est très différente. C'est des enfants qui, la plupart, ont des troubles de comportement ou un retard de langage. Ce poste m'a permis de prendre en charge des enfants avec des troubles du spectre autistique. Ainsi, j'ai pu améliorer ma posture professionnelle et mon sens d'observation dans l'anticipation des besoins et du rythme de l'enfant. Par exemple, dans une journée de suivi, j'accueille l'enfant le matin et je lui explique que c'est moi qui vais m'occuper de lui. Quand je vois que la séparation est difficile avec les parents, je propose à l'enfant de le prendre dans mes bras pour le consoler le temps qu'il comprenne qu'il est arrivé à la crèche ou sinon, si tout se passe bien, je laisse l'enfant partir jouer. Pendant ce temps, je m'installe au sol, j'observe l'enfant, à quoi il joue, est-ce qu'il rentre en interaction avec les autres enfants et aussi, j'observe comment il réagit au bruit autour de lui et puis, en fonction de ses émotions et de ses besoins que j'observe, je lui propose soit une activité en individuel ou soit un moment posé au calme dans une autre pièce. De plus, je fais partie d'un des projets du multi-accueil qui est celui de la communication gestuelle. Ce projet a pour objectif de donner la possibilité à l'enfant de communiquer autrement que par des pleurs, par exemple, avec des gestes simples et faciles, par exemple, manger, interdit ou changer la couche. Ça, je le fais du coup avec les gestes Estelle, si l'enfant ne parle pas encore ou par exemple, là, les enfants... Alors là, je vais te couper. Alors là, je vais te couper. Ce que tu racontes, c'est ultra intéressant, sauf que là, on est à 5 minutes et tu ne nous as toujours pas parlé de ton projet professionnel, de l'école, de tes qualités, de tes compétences. Donc là, ce que tu dis, c'est intéressant mais tu vas trop dans le détail de plein d'expériences. Par contre, c'est très intéressant. Dans la prépa, je le dis, qu'il faut développer comme ça à l'oral mais il faut savoir aussi équilibrer ce qu'on raconte. Tu as dit suffisamment de choses pertinentes, intéressantes et justes. Maintenant, passe à ton projet professionnel. Il te reste à peu près 3 minutes. Donc là, tu passes à ton projet pro et à toi. Ok. Alors, je souhaite toutes ces raisons du coup me donnent l'envie de devenir auxiliaire de Puericulture car j'aimerais accompagner l'enfant dans son développement psychomoteur psychique et dans les activités d'éveil de la vie quotidienne et sociale. J'aimerais également accompagner sa famille dans les moments de doute ou de questionnement envers son enfant. Par exemple, si un parent doute du double point alors là, par exemple, là, ne donne pas d'exemple mais plutôt dis-nous où est-ce que tu as envie de travailler. Là, il y a trop d'exemples parce que dans la prépa, je dis de donner des exemples mais là, tu en donnes toi un peu trop. Essaye d'équilibrer ton discours maintenant en soyant tout petit peu plus généraliste. Normalement, je dis l'inverse mais toi, pour le coup, tu es trop précise. Enfin, tu es trop précise. C'est très bien d'être précise mais pas sur la longueur. où est-ce que tu as envie de travailler ? Je suis particulièrement intéressée par le milieu hospitalier notamment la maternité. Ainsi, je pourrais acquérir de nouvelles compétences techniques par exemple le soin de nouveau-né notamment celui du cordon. Est-ce que tu peux nous préciser un service ? Quel service ? Là, du coup, ça serait le soin suite d'accouchement. Suite de couche. Très bien. Donc, dans ces cas-là, vu que ton projet professionnel c'est de travailler ensuite de couche, il faut que tu nous parles du rôle de l'auxiliaire de périculture ensuite de couche. Enfin, c'est là, là maintenant, là tu es à 6 minutes 30. Dans 1 minute 30, après, ils vont commencer à décrocher. Donc, tu vois, la lumière, il faut qu'elle se fasse également sur... Là, tu as parlé de ton passé, tu as parlé de ton présent. Maintenant, il faut parler aussi du futur. Donc, tu veux travailler en maternité ensuite de couche, tu expliqueras là, tu as parlé des soins, tu peux parler de l'allaitement, tu peux parler du pot à pot, de la relation que créent la mère et l'enfant, tu peux parler du travail en équipe. Et maintenant, tu vas nous parler également de toi, de l'école, de pourquoi tu as envie de rentrer dans cette école, qu'est-ce qui t'intéresse et aussi, quelles sont tes qualités humaines qui feraient que le bon sens ferait qu'on te choisirait. Là, c'est plus de toi qu'il faut parler. Ok. Et tu nous parles également... Déjà, fais là-dessus et après, je poserai le reste en question. Essaye de me faire une conclusion par rapport à ton projet pro. Ok. Du coup, pour finir, intégrer la formation me permettrait de consolider mes compétences acquises sur le terrain. Et d'en apprendre davantage parce que tu ne les as pas toutes apprises. Donc, ça, tu peux le préciser. D'accord. Merci. Et d'en apprendre davantage. Là, du coup, je peux donner des exemples ou pas. Par exemple... Quel exemple tu voulais donner ? Par exemple, sur l'évaluation de... Oui, très bien. Si c'est par rapport au bloc ou au module, oui, ça, c'est pertinent. Ok. Par exemple, sur l'observation de l'état de santé de l'enfant, sur la communication entre professionnels et parents. Très bien. Oui, parce que du coup, c'est très important d'avoir ce lien de confiance entre l'équipe éducatif et les parents parce qu'ils nous confient leurs enfants toute une journée, du coup. Et du coup, je suis également prête à découvrir... Alors, tu fais beaucoup de répétitions. Tu répètes beaucoup du coup. Du coup, du coup, ça fait beaucoup de répétitions. Essaye... Là, après, je sais que c'est pas facile parce que je te coupe, mais je suis obligée de te couper pour restructurer ton texte. Donc après, je sais que peut-être ça t'évitera de faire ce genre de répétitions. Là, maintenant, tu vas... T'as parlé de ton passé, de ton présent, de ton projet pro, de l'école. T'as parlé un peu des blocs. Maintenant, conclue en nous disant quelles sont tes qualités humaines qui feraient qu'on te prendrait. C'est-à-dire, dis-nous, voilà, il me tient à cœur de rentrer dans cette école. Je suis quelqu'un de rigoureuse. Je suis quelqu'un d'impliqué. Je vais m'investir dans mon travail. Fais-nous quelque chose là. Mets la lumière sur toi pour conclure. Alors, pour conclure, je suis une personne très sérieuse car je m'engage à suivre la formation en intégralité pour que je puisse valider mon diplôme. Je suis aussi une personne très bienveillante. Par exemple, avec les familles et les enfants, même envers mes collègues, je sais être bienveillante. Et du coup, je crois à la professionnelle que je souhaite devenir et je vous demande de me faire confiance. Alors, ne dis pas je vous demande mais tu peux dire je... ne dis pas je vous demande de me faire confiance ça c'est trop une affirmation. Tu peux dire les professionnels avec qui j'ai travaillé ont pu me faire confiance et je m'engagerai de la même façon dans cette formation. Voilà, point barre. Et après, tu termines en disant je vous remercie de m'avoir écouté. Ok. Voilà. Donc, prends bien note de tout ce que je t'ai dit supprime les passages en trop, etc. Quand tu vas nous refaire ça le jour J avec toutes les modifications ton texte il sera vraiment bien équilibré. Il y a la place pour ce que tu as fait avant il y a la place pour ce que tu fais actuellement il y a la place pour ton projet pro et il y a la place également pour ta personnalité et tes motivations. Donc ça, c'est un vrai entretien de motivation. Donc, bravo déjà parce que tu as énormément travaillé ça se voit il y a énormément de contenu ne prends pas peur de toutes les modifications que je t'ai demandées c'est juste parce qu'en fait il y a un temps réparti et ils ne peuvent pas t'écouter plus. S'ils pouvaient t'écouter pendant une heure il n'y aurait pas de problème sauf que c'est 15 minutes donc il faut faire moitié texte et moitié questions. D'accord ? Donc, sinon je suis très 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 convaincue que tu vas que tu arrives à montrer que c'est vraiment que tu as vraiment un réel intérêt pour la profession. Tu es convaincante tu donnes énormément d'exemples énormément de matières tu donnes tu donnes beaucoup d'indices qui montrent que tu t'es renseignée etc. ça se voit que tu n'es pas là par hasard et que tu as travaillé. Ça en tout cas moi je suis convaincue de ça. Maintenant on va passer à la partie questions. D'accord ? Oui. Alors, est-ce que tu peux me dire le module qui t'intéresse le plus ? Bah du coup Alors du coup arrête avec les deux du coup tu réponds directement ne fais pas une préphrase avant de répondre quand on te dit le module qui t'intéresse le plus tu dis par exemple c'est le module numéro 3 parce que blablabla comme ça la réponse elle est plus fluide Oui, ok. Je suis particulièrement intéressée par le module 3 parce que c'est du coup parce que c'est le module qui peut du coup du coup permettre Je rigole Ok, bah c'est le module qui me permettrait d'évoluer professionnellement parce que là on a sur le soin Tu peux citer le nom du module pour pas te perdre tu cites le nom exact du module Oui, là on est sur l'évaluation de l'état clinique de l'enfant donc c'est C'est le module qui m'intéresse le plus t'es pas obligé de partir dans des réponds de façon simple maintenant je vais te mettre un défi à chaque fois je te pose une question maximum tu me réponds sur une phrase ok ? Ok Comme ça ta réponse tu vas la synthétiser et tu vas être obligé d'aller à l'essentiel vu que ton défaut c'est de broder trop 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 ce n'est pas un problème de manière générale mais dans l'exercice qu'on t'en demande ça en devient un donc ce n'est pas grave mais là il faut synthétiser Deuxième question à partir de quelle température on dit qu'un enfant a eu de la fièvre Alors un enfant a de la fièvre à partir de 38,5 38 par exemple non 38 38 38 donc tu ne dis pas par exemple tu dis juste si on te dit l'enfant il a la fièvre à partir de combien c'est 38 on va donner un antipéritique à partir de 38,5 mais on considère que c'est de la fièvre à partir de 38 D'accord ? Ok j'ai de la fièvre D'accord Merci Donc tu as juste à répondre ça 38 Point barre Ok ? Est-ce que tu peux me donner deux missions de l'auxiliaire de périculture en maternité suite de couche vu que c'est là que tu veux travailler deux missions sous forme de tir et ne me fais pas des phrases à rallonge Oui Alors il y a les positions d'allaitement Il y a aussi les préventions sur la sécurité du nourrisson Très bien Donc tu peux le mot adapté c'est de dire les préventions de la mort subite du nourrisson et les positions d'allaitement du bébé pour la maman Ok Très bien Est-ce que tu peux me dire ta principale qualité ? Alors je suis une personne déterminée Très bien Non non Une qualité Une qualité Oui Écoute bien la question Ton principal défaut ? Je suis une personne très très je stresse beaucoup Alors ça ça te dévalue un peu trop de dire ça parce que le problème c'est qu'on va se dire que tu peux paniquer en cas d'urgence Donc tu devrais dire plutôt si bien entendu ça te concerne que tu prends les choses à coeur mais que tu y travailles Oui Voilà Ne dis pas des réponses qui peuvent faire paniquer le jury d'accord ? Oui D'accord Ensuite est-ce que tu peux me dire comment tu réagis si un enfant se blesse en crèche de façon superficielle il tombe il s'écorche à peine le genou qu'est-ce que tu fais ? Tu me réponds en deux phrases Oui Alors je vais voir l'enfant je regarde où est-ce qu'il s'est écorché et puis je le rassure que j'ai vu qu'il est tombé et qu'on va alors tu lui dis dis lui je lui dis pas dit que j'ai vu dis lui que je lui dis essaie de bien faire tes phrases Je lui dis que j'ai vu qu'il est tombé et qu'on va aller ensemble pour que je puisse le soigner Très bien et qu'est-ce que tu fais quand tu le soignes ? Alors premièrement je nettoie du coup la blessure avec de l'eau et du savon Très bien Je désinfecte Alors tu sèches avec une compresse stérile D'accord je sèche avec une compresse stérile et du coup je lui mets un pensoir Alors tu avais dit que tu désinfectais Oui Alors là tu as oublié de le dire tu désinfectes avec un produit adapté à son âge Ah oui d'accord Je désinfecte du coup les coursures avec un désinfectant adapté à son âge Voilà Et par la suite pour finir je lui mets un pansement Et ensuite la dernière étape qu'est-ce que tu fais ? Par rapport à moi ou à l'enfant ? Par rapport à la démarche à suivre lorsqu'un enfant se blesse Et par la suite du coup je note sur les transmissions Voilà Tu fais les transmissions et tu le dis également à la directrice Tu peux lui dire également D'accord Ok Très bien Parfait Et tu le diras aux parents le soir D'accord Très bien Qu'est-ce que tu pourrais apporter à la classe si tu es sélectionnée ? Je pourrais apporter mes qualités du coup de travail en équipe Très bien Être là quand par exemple mes collègues du coup auront besoin leur montrer que je suis disponible et que je suis là pour un relais si par exemple il y a besoin Très bien Et dernière question Un bébé de 3,5 kg combien fait-il en grammes ? 3,5 kg en grammes donc ça fait 3500 Très bien parfait Bon écoute c'est pas mal c'est pas mal franchement t'as répondu en gros à toutes les questions tu t'es trompée juste à la première mais c'était un peu une erreur d'interprétation parce que tu pensais pour donner le médicament je pense et toujours attention quand on dit qu'on donne des médicaments en tant qu'auxiliaire on te fait pas piéger avec cette question sinon c'est vraiment très bien je pense que ça t'a fait du bien ce premier oral parce que comme ça tes réponses tu les as sorties à l'oral voilà ton oral c'est quand ? Mercredi matin à 9h30 ok très bien donc tu là je vais écourter pour ceux qui nous écoutent mais de ton côté tu retravailles tout ce qu'on a dit d'accord et on fait un point de main ok d'accord du coup ça sera à la même heure qu'aujourd'hui d'accord ok si ça vous convient on parlera de tout ça en off parce que là je finis l'enregistrement on verra pour le planning mais en tout cas pour faire un récapitulatif le fond de ce que tu dis est très intéressant il a juste fallu synthétiser et après ça se voit que clairement tu as travaillé donc pour celles qui nous écoutent demain je te réenregistrerai pour avoir le rendu final de ce que tu vas faire et je te poserai d'autres questions une série d'autres questions que ça pour que tu aies une autre variété de questions auxquelles le jury peut te poser et demain on verra également ta tenue vestimentaire les cheveux le maquillage le coiffure etc ok ? d'accord voilà donc merci en tout cas d'avoir permis aux autres de t'écouter très beau travail et je te dis à demain merci beaucoup Estelle à toi de m'avoir permis de faire un truc je t'en prie est-ce qu'un petit mot sur la prépa est-ce que tu en es contente ? oui très très contente parce que comme je le disais ma première tentative du coup j'avais préparé seule et à la dernière minute donc là j'ai vraiment vu la différence entre avoir de l'aide des professionnels et travailler tout seul que c'est vraiment très bénéfique et au niveau de ton dossier tu as été contente de tes corrections ? très très contente Audrey très bien du coup aidée au niveau de la correction et des phrases où j'ai le contenu comment il fallait que je corrige très contente bon je suis je suis ravie en tout cas on se dit nous à demain et puis merci d'avoir accepté d'être enregistrée ok merci Estelle je t'en prie au revoir merci